La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Patricia Bernard qui est à mes côtés. Bonjour à tous. Nouvelle émission La vie d'ici, nous sommes ensemble jusqu'à 12h. Dans la deuxième heure, nous aurons comme invité Jérôme Cossnard, maire de Coutras. Alors nous allons parler ce matin, vous êtes employé par la ville, Patricia Bernard, vous êtes en charge de la politique de la ville. C'est pas très compliqué depuis le départ mais presque. Donc ça consiste à quoi être en charge de la politique de la ville ? Alors effectivement c'est assez complexe parce que la politique de la ville c'est une signature d'un contrat qui s'appelle le contrat de ville. qui a été, ce contrat a été signé en fait par plusieurs signataires et il a été signé parce qu'à un moment donné, l'État a défini Coutras comme quartier prioritaire. D'accord. Voilà. Toute la ville de Coutras ou seulement un endroit ? Voilà, seulement un endroit qui a été défini en fonction des revenus des personnes et du, on va dire, du taux de pauvreté. Donc pour aller, pour faire simplement, à un moment donné, il y a des petits points rouges qui clignotent sur certains endroits. Et ce quartier a été défini, on va dire, pour avoir une vision comme un petit papillon séparé par la voie de chemin de fer située à la gare de Coutras. Donc d'un côté, vous avez le quartier des Brûlons, la rue du Prodorum et l'avenue du Temple, derrière, on va dire, derrière la gare. Donc là, c'est défini effectivement comme le quartier prioritaire. Et vous avez aussi le devant de la gare, donc tout le quartier-gare qui part de la rue Pierre-Brossolette et qui revient au centre-ville de Coutras, ici, même ici, dans ses locaux, et le bourg-centre qui est la mairie. Voilà. Petite précision quand même, quartier prioritaire, qu'est-ce qui peut le définir ? Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de chômage ? Est-ce que c'est un endroit un peu, je ne dis pas délaissé, ce n'est pas le mot qui convient, mais un peu à part de la ville ? Alors, on ne va pas dire à part, parce que les personnes sont comme tout le monde, avec des valeurs et des savoir-faire. D'accord. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, on a ciblé un seuil de pauvreté sur ce quartier-là. Donc, la politique de la ville, elle sert à quoi, à ce moment-là ? C'est d'aider la population à sortir de chez soi, à retrouver du travail, à être valorisée par rapport à des animations qu'on peut mettre en place aussi, et à structurer le quartier et à soutenir, on va dire aussi, la ville, puisqu'elle a été, à un moment donné, nommée quartier politique et prioritaire. Donc, il y a trois acteurs dans ce projet. Oui, tout à fait. Il y a la commune de Coutras, si j'ai bien compris, l'intercommunalité. La communauté d'agglomération, oui, tout à fait. Et puis, la préfecture. Voilà, préfecture par l'État. Par l'État. Parce que, alors, je rappelle bien qu'effectivement, le quartier, il a été ciblé par l'État à un moment donné, en fonction des revenus, on va dire, la propriété. En premier, c'est l'État qui choisit l'endroit. Oui, 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 c'est défini par l'État. La commune n'a pas son mot à dire. Non, non, la commune, en fait, elle se retrouve, de fait, avec un quartier prioritaire, mais parce que, voilà, un taux de chômage, effectivement, plus important qu'ailleurs, une pauvreté aussi. En amont, je suppose qu'il a fallu donner des renseignements. Absolument, absolument. Donc, des dossiers, tout ça. Des dossiers, des diagnostics, voilà. Et qui ont fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, effectivement, à Troyes, État, communauté d'agglomération, pardon, et Ville, a travaillé, Cali, ici, voilà, a travaillé, effectivement, sur le quartier. Voilà, donc on est aujourd'hui à cinq années de travail, d'élaboration de projets, de bilans. Donc, ça a démarré en 2014. 2014, voilà, et la signature du contrat en juillet 2015, avec des signataires de droits communs, on va dire, que sont, ça, je peux les citer, le département, la région. Alors, pour ne pas oublier, je vais prendre mes petites notes, quand même, parce que je veux, le conseil, voilà, le conseil régional, le conseil départemental, la caisse d'allocations familiales, le pôle emploi, l'éducation nationale, l'agence régionale de santé, la caisse des dépôts de consignation, les chambres consulaires, les bailleurs sociaux et le conseil citoyen. D'accord. Ça représente, ce quartier prioritaire, un bassin de population de combien de personnes ? Alors, il fallait que ce soit, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il fallait que ce soit, en fait, plus de 1 000 habitants, et là, sur Coutras, on est sur 1 250. Voilà, sur une population de 8 700. Alors, aujourd'hui, plus de 8 700, presque 8 800 au dernier, au dernier, au 100. D'accord, donc 1 200. Bon, et bien, voilà, une belle entrée en matière, Patricia Bernard. Voilà, donc ce contrat de ville, on vient de le dire, et vous venez de le dire, a été signé en 2014, ça fait 5 ans, et donc il y a eu sûrement tout un tas de projets pendant 5 ans. Certains sont sûrement réalisés, d'autres peut-être en cours, d'aboutir, peut-être aussi que certains ont été mis de côté. Aussi, tout à fait. Alors, tout à fait, c'est pour ça qu'il y a un avenant, aujourd'hui, à ce fameux contrat, de 2 ans supplémentaires, 2020-2022. D'accord, sinon ça s'arrêtait en 2020. Oui, c'est 5 années, en fait. D'accord. Et donc, sur 5 années, effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup d'actions. On est sur 118, j'ai envie de dire, petites animations locales, sur les 5 années, avec des acteurs qui se sont vraiment, qui ont joué le jeu, j'ai envie de dire, des acteurs locaux, des acteurs institutionnels, des partenaires, voilà. Tout le monde a joué le jeu dans cette synergie des intervenants. Parce que c'est ça, la politique de la ville, j'ai envie de dire, c'est ça. On fédère, et autour de ce qui se fédère, il y a une synergie qui se crée entre les partenaires financiers, entre les partenaires institutionnels, que sont ceux que j'ai nommés, pour le coup, que ce soit la CAF, le département ou la CCI, par exemple. Et autour de ça, se créent aussi, en interne et en local, des associations qui se mobilisent pour la ville et qui font profiter, en fait, de leur savoir pour animer la population qui vient, effectivement, s'amuser un petit peu et trouver de l'emploi. Entre guillemets, soif d'entendre quelques animations qui se sont déroulées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de ville se traduit autour de trois grands axes qui sont la cohésion sociale. Dans la cohésion sociale, on y met la culture, le loisir, le sport, l'éducation, la santé. Ensuite, on a en deuxième axe le développement économique, avec tout ce qui concerne la formation, l'insertion et l'emploi. Et on a l'habitat et le cadre de vie. En gros, c'est comment mieux vivre à Coutras et comment mieux développer la ville. Voilà. Bon, eh bien, ça fait pas mal de sujets, tout ça. Culture, loisirs, sport, santé, développement économique, habitat, cadre de vie. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et il y a eu beaucoup de faits, effectivement, sur ces cinq années, mais il reste encore à faire. Je rappelle quand même, c'est vous qui êtes la responsable de cette politique de la ville. De cette coordination, on va dire. De cette coordination, on va dire. De cette coordination, voilà, des acteurs et des partenaires. Vous deviez passer un temps dans des réunions, je suppose. Alors aussi, oui. En plus de créer cette synergie, oui, effectivement. Il y a beaucoup de réunions. Et des réunions importantes, j'ai envie de dire, parce qu'on a un comité de pilotage où on doit rendre compte, au niveau de l'État et des institutions financeurs, de ce qui a été fait. Mais autour de ça, on a des comités thématiques aussi. Alors, thématiques, là, on est avec les acteurs locaux, ceux qui vivent ici et qui ont envie de dire, moi, je peux faire ça pour les habitants et je peux proposer ça pour la ville. Et après, plus technique, avec les institutionnels, que sont la CAF, que sont certaines institutions. Il y a un budget. Vous avez un budget. Comment ça se passe ? Alors, on a un budget, effectivement, politique-ville qui n'est pas énorme, je dirais, qui n'est pas énorme. C'est-à-dire que l'État a une grosse partie, la Cali et la ville, une autre. Et en termes de budget, on pourra peut-être voir, oui, ça, tout à l'heure, tout à l'heure. Alors, vous ne savez pas ce que je vous propose, Patricia, on revient sur les projets. Alors, les projets. Voilà, c'est ce qui est plus intéressant. On a des projets absolument structurants qui ont été la mise en place du City Stade. City Stade, à côté du service jeunesse et de la maison des associations et du service des sports. Voilà, et aujourd'hui, c'est un lieu, à côté de la salle des sports aussi, qui vit. Qui vit parce qu'on a aussi... Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce qui s'y passe aussi ? Alors, effectivement... Oui, non, mais pour moi, le City Stade, ça ne me parle pas trop. Ah oui, alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a eu des animations proposées par les éducateurs de rue, qui sont l'EPI, et par le service des sports qui a effectivement travaillé et qui a mis en place une action qui s'appelait le sport en bas de chez toi. Donc, c'était aller chercher un petit peu les jeunes qui sont hors structure sportive et les amener au sport. Donc, c'était aussi venir vers ce City Stade, les animer un petit peu. Certains, d'ailleurs, depuis, ont intégré certaines associations. Ça, c'est le but aussi. Belle récompense. Oui, oui, belle récompense. Oui, oui. Voilà, le City Stade, voilà. Mais c'est ouvert à tout. Ça fonctionne encore ? Ça fonctionne encore. On a des familles aujourd'hui qui viennent aussi, avec des petits. Et puis, le soir, on a des plus jeunes. Voilà, donc, il faut y faire attention aussi, surveiller, de manière à ce que tout se passe bien. Tout ça, ça représente du personnel, non ? Alors, non, le City Stade, c'est une ouverture d'un stade pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, on y va, c'est libre d'accès. C'est complètement libre, oui. Non, il pourrait y avoir, je ne sais pas, éducateurs sportifs ? Alors, les éducateurs sont là dans la journée et en soirée aussi. Donc, ils utilisent ce lieu aussi pour aller à la rencontre de certains jeunes. Et puis, ça permet le dialogue, ça permet aussi d'informer sur des, comment dire, les éducateurs de rue, comme le service des sports ou le service jeunesse, d'ailleurs, qui est à côté, à proximité, de dire, nous, on propose telle animation ce mercredi-là, ou telle action à ce moment-là, tel séjour. Pour, voilà, sur tout ce qui est prévention aussi et addiction aussi. Bon, en tout cas, je trouve que c'est un plus non négligeable. Alors, d'autres projets ? Oui, alors, le centre de santé du docteur Bonimont. Bon, ça, je crois qu'on en a largement parlé. C'est bien possible. Donc, ça, c'est un travail qui a été mené avec l'Agence régionale pour la santé. L'hôpital, bien sûr, de Libourne, qui a porté ce projet avec la ville, la communauté d'Aglo. Voilà, donc, aujourd'hui, effectivement, on a sur ce centre de santé des médecins, ce qui manquait quand même sur ce territoire. Et on est à plus de 3 000 patients. Enormant. Enfin, bon, voilà, ça s'est développé assez fort. À la maison de santé. Le centre de santé. Le centre de santé. Du docteur Bonimont, qui s'appelle aujourd'hui docteur Bonimont. Bon, il faudra qu'on en parle dans notre émission Libre Santé. Absolument. Parce que ça, c'est quand même un projet énorme. Effectivement, il y a eu beaucoup de réunions aussi. Là, c'est en route, ça fonctionne. Ah, ça y est, c'est créé. Oui, oui, oui. Ça n'a pas été facile, mais ça a été mis en place. On n'y retrouve que des médecins ? Il y a d'autres ? Oui, médecins. Alors, on a aussi des permanences de la PAS. Donc, la PAS, c'est l'hôpital, en fait, qui propose des permanences pour que les publics, on va dire, les plus en difficulté, puissent avoir accès à de la santé, mais aussi de la prévention. Donc, il y a des fois des psychologues. On peut avoir un cardiologue qui peut être là, ce n'est pas là aussi. Ah, voilà. Des radios, non ? Non, radios, non. D'accord. Généralistes et quelques spécialistes. Vous parlez de cardiologues ? Oui, 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 voilà. Bon. Alors, d'autres projets ? Alors, après, voilà, la partie un petit peu plus sociale, c'est la fameuse épicerie sociale et solidaire qui a été mise en place il y a deux ans maintenant. Qui se situe où ? Qui se situe carrément dans le quartier des Brulons et dans un local que Gironde Habitat a donné. Mais donné dans le sens où, en politique de la ville, les bailleurs sociaux ont une taxe redevable. Et donc, cette taxe-là, ils s'en servent, en fait, pour, par exemple, dire, nous, l'épicerie sociale, elle sera dans ce bâtiment-là. On offre ça, voilà, à la population. Nous allons faire notre première pause musicale. Comme ça, on va se détendre. Très bien. Très bien. La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Et dans cette première heure de la vie d'ici, je reçois Patricia Bernard en charge de la politique de la ville à la ville de Coutras. Je précise aussi quand même qu'à la technique, nous avons notre ami Jean-Yves et à la vidéo, notre ami Gérard. Donc, Patricia Bernard, vous nous avez expliqué à quoi consistait la politique de la ville. Et nous avions déjà abordé les nombreux projets qui se sont déroulés durant cinq ans. Et il y en a encore plein. On ne pourra peut-être pas parler de tout. Non, on va essayer de nommer quand même les plus gros et puis aussi toutes les petites actions qui sont importantes, puisqu'elles sont portées aussi par ces fameux acteurs locaux, que sont toutes ces associations qu'on peut avoir sur Coutras. D'accord. Donc, on était sur l'épicerie sociale et solidaire. Oui, le lieu, on le rappelle. Alors, le lieu sur Coutras, sur le derrière de la gare, on va dire, côté Brûlons. En tout cas, résidence des Brûlons. Voilà, et j'expliquais qu'effectivement, c'était un bailleur social de Gironde Habitat, pour le nommer, qui a, voilà, effectivement donné un local pour que cette épicerie puisse se mettre en place sur ce secteur-là. Voilà, aujourd'hui, on a aussi une aire de jeu qui, dans le cadre de l'abattement, de la taxe, en fait, qui est... À côté de l'épicerie ? Oui, aussi sur l'axe, on va dire, Brûlons. D'accord. Juste, par rapport à l'épicerie, autant en parler et faire un peu de pub. Ça fonctionne tous les jours ? Alors, ce n'est pas ouvert tous les jours, c'est ouvert quelques jours. Par semaine ? Voilà, aujourd'hui, ils sont... Là, il y a eu de la création d'emplois pour s'occuper de cette épicerie. Alors, il y a surtout une association qui s'est créée, il y a un an de ça maintenant, qui s'appelle Esprit de Solidarité. Effectivement, je ne veux pas me tromper, je crois qu'il y a deux postes, aujourd'hui, de créés, avec un adulte relais aussi, c'est-à-dire une personne habitante du quartier qui a été recrutée un petit peu pour faire de la médiation. Mais ce sont beaucoup de bénévoles qui œuvrent autour de cette association, parce qu'il n'y a pas que l'épicerie sociale. Il y a aussi un espace de vie sociale qui est en train de se mettre en place avec un agrément donné par la CAF, et des financements aussi donnés par la CAF. Et les jardins partagés, avec un travail de menée aussi par cette association. Ah oui, c'est un tout. Voilà, avec des ateliers cuisine, et on produit, en fait, on produit des légumes du jardin, et on cuisine après autour de ces... Peut-être qu'on peut retrouver même des légumes du jardin à l'épicerie. Complètement, c'est ce qui se passe. Donc il y a des ateliers autour de l'alimentation qui peuvent se mettre en place aussi, et de la diététique, de comment mieux manger. Alors tout ça, ça sert pour les gens qui sont en difficulté ? Je parlais de fédérer tout à l'heure, effectivement, ça fédère un nombre de personnes. Et autour de ces lieux-là, on propose des animations, comme la fête des jardins, par exemple. Et là, ce sont plusieurs acteurs locaux qui mettent en place de l'animation. Alors ça va de l'animation musicale, au chant, au jardin. Oui, ça peut être un moment sympa au jardin, par exemple. Complètement. Et des associations comme le collectif Happy, qui a travaillé sur des photos de rue. Donc des habitants qui ont pris des photos de Coutras. Et c'est le moment d'exposer aussi, à ce moment-là, autour de ces jardins. Bien sûr, le collectif Happy n'expose pas qu'autour des jardins. C'est aussi exposé dans Coutras, mais hors Coutras aussi, avec des bâches. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont autour de plus de 30 bâches avec des photos. Et un beau livret qui est donné aussi. Vous-même, vous vous y rendez pour voir comment ça se passe ? Oui, oui. Alors quand il y a une animation comme ça, bien sûr. Il faudrait, je le dis comme ça à l'antenne, mais il faudrait avertir ces médias. Parce que moi, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Complètement, oui, tout à fait. D'abord, on peut intervenir en direct, suivant le jour et la disponibilité de nos techniciens. Je prends note, effectivement. Mais on peut s'associer à vous. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses à faire ensemble. Bon, il faut s'organiser un petit peu avant. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Mais comme on a deux années avec un avenant, là, on continue. Oui, voilà, voilà, voilà. Une prochaine action. Avec CLC Media. Avec CLC Media. Alors, d'autres projets, peut-être, Patricia Verneur ? Alors, on a l'École de la Deuxième Chance qui s'est créée et qui a ouvert ses portes en décembre 2019. Donc, c'est une antenne. C'est l'antenne, en fait, de l'École de la Deuxième Chance de Bordeaux-Métropole. Et pourquoi cette école aujourd'hui ? C'est parce qu'à un moment donné, quand on a fait ce diagnostic en 2015, on s'est aperçu, effectivement, que beaucoup de jeunes étaient, dès 16 ans, déscolarisés. Donc, un diagnostic a été mené autour de ça et est venu, voilà, c'est l'idée d'avoir une antenne de l'École de la Deuxième Chance. Aujourd'hui, elle est ouverte. C'est huit jeunes qui y sont, huit autres jeunes qui attendent. Donc, ça veut dire que, déjà, ça fonctionne plutôt bien et pas mal. Et vous savez ce qui s'y passe ? Alors, voilà, ce qui s'y passe dans l'École de Deuxième Chance, ce sont des jeunes, effectivement, qui ont été déscolarisés, mais qui ont aussi plein de savoirs, plein de belles choses dans la tête. Et c'est les ramener un petit peu à la formation, les ramener à l'emploi. Donc, c'est un gros travail de mener avec les entreprises du territoire et les commerçants aussi. Et pour des ouvertures, en fait, d'offres d'emploi aussi, si c'est possible. D'accord. Voilà, mais c'est les ramener un petit peu, voilà, à comment on se comporte, comment c'est le comportement, c'est comment on écrit, comment on va vers une entreprise. Voilà, toutes les valeurs, en fait. J'ai un rajoutement un tout petit peu, mais la radio pourrait être aussi le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, la radio... Non, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ou alors, ça peut être sous une forme de stage pour rencontrer... Alors, voilà, j'allais revenir là-dessus, parce que là, on parle de projets structurants. Mais je sais que le service jeunesse, pour avoir déjà discuté un petit peu avec vous d'appels à projets, parce que là, c'est du structurant, mais on a aussi un dispositif qui s'appelle les appels à projets. Et depuis cinq ans, en fait, on a des porteurs de projets qui se manifestent en disant, nous, on a envie de faire ça pour la ville, on a envie de proposer ça à cette population. Donc, on a de la musique, on a du chant, on a de la culture, de l'art, du loisir, du sport. Et je sais qu'on a des jeunes qui sont au service jeunesse de la Cali, et qui, aujourd'hui, ont envie, effectivement, de proposer une animation radio. Donc, voilà, j'avais mis en relation les animateurs de la structure. Je les reçois incessamment sous peu, et nous allons mettre une émission en place. Oui, voilà. Vous êtes encore en tout, c'est bien. Je sais. Non, mais voilà, c'est comme ça. Là, voilà, ce que j'ai envie de dire, la synergie, elle se fait comme ça aussi. C'est du bouche à oreille, c'est des fois, c'est des belles rencontres. Oui, oui, vous avez raison. Allez, moi, je vous propose une autre pause musicale, et on se retrouve, là, dans quelques minutes. Et nous sommes ensemble, encore, pour quelques minutes, avec Patricia Bernard, qui est en charge de la politique de la ville à la mairie de Koutra. Nous parlons de ces projets qui ont été réalisés depuis 2014, en cinq ans. Et on rappelle aussi, quand même, que cette politique de la ville va être prolongée de deux ans, de 2020 à 2022. Nous étions dans des exemples de projets, et on continue encore avec d'aussi beaux projets que vous nous avez présentés depuis le début. Alors, ces beaux projets, je tiens à le préciser, c'est qu'autour de ça, on a bien des acteurs qui sont là pour que soient mises en place tous ces projets-là, et tous ces signataires aussi, qui financent aussi, que sont la ville, bien évidemment, mais la communauté d'agglos, l'État, et tous les autres partenaires, régions, départements, CAF, voilà. Vous, vous n'intervenez que pour Koutra, on est bien d'accord. Moi, je n'interviens que pour Koutra, effectivement. Par contre, on est toujours dans cette relation ville-communauté d'agglos-État. C'est un travail qui se fait tout le temps à trois. Vous ne pouvez pas avoir, des fois, des projets en relation avec d'autres communes qui sont aussi partie prenante dans cette politique de la ville ? Non. Alors que ce que sont la communauté d'agglos, en fait, les communes qui sont dans la communauté d'agglos, et qui peuvent profiter, effectivement, des projets qui sont menés sur le territoire. Parce qu'effectivement, ça coûtera, mais ça coûtera profit au territoire. D'accord. Oui, c'est un ensemble. Je pense qu'il faut avoir cette vision-là. C'est, à mon avis, assez important. Bien sûr. Bien sûr. On n'est pas que sur les... Patricia Bernard, d'autres projets ? Alors là, on va peut-être parler des actions qui vont voir le jour prochainement aussi. Oui, d'accord, bien sûr. Voilà, qui font partie de ce contrat. Alors, que sont la Maison des Arts et la Création ? Donc là, c'est un projet qui est mené par quelques associations de Koutra, Courotrousse, Plastic Art, avec M. Gonzague, qui a mené pas mal de projets dans la ville autour des arts, on va dire, et du graphe. Vous pourrez voir dans Koutra qu'effectivement, il y a des endroits un petit peu plus colorés que d'autres. Parce qu'il y a eu un travail de menée par M. Gonzague et les habitants et les jeunes aussi. D'accord. Des chantiers éducatifs ont été mis en place aussi pour travailler les fresques. Parce que ce sont des fresques, en fait, de la peinture sur certains murs. Et des chantiers éducatifs, voilà, quelques jeunes ont travaillé autour de ça aussi. Ça bouge à M. Gonzague. On relit, voilà, on essaie toujours de faire du lien entre tout le monde. Donc cette Maison des Arts, effectivement, Courotrousse, Plastic Art, Le Sens, c'est une association aussi qui intervient autour de la musique et de l'écriture aussi. Voilà. Et La Bonote, ce sont des petites jeunes femmes qui ont décidé aussi d'entrer dans cette Maison des Arts et de la Création pour travailler tout ce qui est autour du multimédia et du cinéma aussi. Voilà. Très bien. Des jeunes du quartier. Alors, comme autre projet à venir ? Voilà. La Maison de l'Entreprise et de l'Emploi, alors ça, c'est un gros projet. C'est mené par la communauté d'agglomération avec la ville. Maison de l'Entreprise et de l'Emploi, c'est vraiment ce qui va amener, en fait, une grosse structure autour de l'insertion, la formation, les entrepreneurs aussi. C'est un lieu qui pourra permettre aussi peut-être d'avoir un tiers lieu où l'insertion, alors quand je parle de l'insertion, c'est peut-être la mission locale, c'est le pli qui pourra être à l'intérieur. C'est peut-être aussi l'antenne Pôle emploi. Voilà. C'est regrouper beaucoup de services dans un seul bâtiment et créer, on est toujours sûr, de la synergie et fédérer et permettre à la population d'avoir un lieu où on peut retrouver un peu tout le monde. Et toujours, c'est vous qui managez tout ça un petit peu ? Alors, sur la maison de l'Entreprise et de l'Emploi, non, parce que là, c'est vraiment porté par la communauté d'agglomération. Il y a un gros travail de mener avec la ville et ce n'est pas forcément moi. Non, non, je coordonne plus après les plus petits projets. Là, bien sûr, j'ai un regard, on va dire que j'ai un regard, mais non, c'est quelque chose de plus important. Les services techniques sont dessus aussi. En règle générale, vous ne travaillez qu'avec des associations ? Beaucoup d'associations. Des privés ? Non. C'est le milieu associatif, oui, c'est vraiment le milieu associatif. Donc, bien sûr. Que le milieu associatif ? Oui, beaucoup de milieux associatifs, oui. Alors, si on veut, je vais terminer sur ce qui va à l'extrétuer. Et après, je reviendrai effectivement sur toutes ces petites associations qui oeuvrent autour de l'animation. Alors, on a le centre de formation et d'apprentis qui devrait voir le jour aussi au secteur gare. On est toujours sur ce secteur gare à redynamiser. On est sur de la redynamisation. Ça, c'est bien que Coutras ait pu récupérer cette maison. C'est la maison des apprentis, non, c'est ça ? Alors, non, c'est vraiment un centre de formation et d'apprentis. Alors, là, c'est aussi, c'est l'État qui travaille autour de ce projet-là, avec la ville, bien sûr, et la communauté d'Aglou, toujours. Voilà, ça, c'est un projet qui devrait... Apprentis, on peut voir... Autour de la restauration et sur le... C'est ça que je voulais entendre. Voilà, autour de la restauration et sur ce fameux restaurant de la gare qui, aujourd'hui, est vide. Et la SNCF est partie prenante de ce projet-là. C'est le seul centre de formation des apprentis dans la région ? Alors, là, je ne vais peut-être pas répondre parce que je pense qu'il y en a d'autres à proximité. Ici, dans le Libournay ? Peut-être pas dans le Libournay, mais là... C'est sur Bordeaux, sûrement. Ah oui, 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 tout à fait. Non, mais je parlais pour le Libournay, je pense que ça devrait être le seul. Je ne répondrai pas, je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas me tromper. Bon. Voilà, on a la fameuse maison France Service aussi, qui arrive avec une signature très certainement... en milieu d'année, on va dire, 2020. Et c'est quoi, France Service Service ? Alors, c'était la maison des services publics. Elle est située au sein du CCAS aujourd'hui. Et c'est une ouverture vers tout ce qui est accessibilité aux droits. Alors, au sein du CCAS... Alors, je sais que mon collègue Laurent est venu et il a expliqué pas mal de permanences qui ont lieu au sein du CCAS. Mais aujourd'hui, voilà, on pourra avoir cette maison France Service qui pourra soutenir, en tout cas, toutes ces permanences d'accessibilité aux droits. En suivant ? Voilà, en suivant. Alors, en suivant, sur les dispositifs innovants qui concernent l'accès économique et emploi, donc, seront bientôt mis en place sur le territoire, les emplois France... Les emplois francs, pardon, j'avais dit que j'étais repartie sur la maison France Service. Les emplois francs. Alors, les emplois francs, c'est un dispositif du Pôle emploi. Ça, je peux peut-être l'expliquer vite fait. Ce dispositif, en fait, il bénéficie à toute entreprise et association qui recrute pour un CDI ou un CDD d'au moins six mois. Voilà. Il concerne les demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi, aux adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle, c'est souvent les jeunes qui peuvent avoir ça, aux jeunes suivis par la mission locale. Voilà. Et les entreprises ont droit à quoi ? Alors, les aides financières, en fait, pour ces entreprises, d'un montant accordé pour un emploi franc de 5 000 euros par an pendant trois ans maximum pour un contrat à durée indéterminée et de 2 500 euros par an pendant deux ans maximum pour un recrutement d'un contrat à durée déterminée. Voilà. Alors, à plein temps ? Un emploi à plein temps ? Oui, oui, oui. Alors, là, j'en dirai pas plus parce que c'est le Pôle emploi qui gère ça. Et vraiment, que les entreprises et que les associations aillent vers le Pôle emploi pour avoir ces informations-là et savoir comment arriver à toucher le public, en fait. Donc là, s'il y avait des entreprises intéressées, on vous contacte, par exemple ? Alors, non, parce que j'ai pas toutes les informations. C'est plutôt le Pôle emploi qui a, lui, pour le coup, toute l'information nécessaire pour ça. D'accord. Bien. Voilà. Alors, le dispositif zéro chômeur, là, c'est pareil. C'est en expérimentation. Donc, certaines communes ont déjà essayé d'expérimenter. Mais on ne sait pas trop encore si l'État va continuer ce dispositif-là ou pas. Donc, voilà. La ville serait partante, bien sûr, pour développer ça. Ça, vous ne l'avez pas mis en place encore. Non, 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 du tout. Non, non, là, pour l'instant, c'est d'expérimentation. Et on ne sait pas si ça sera développé d'ici là. Vous devez, de temps en temps, justement, l'État qui parle de certaines choses. Vous êtes en attente. Ça arrive, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Ce n'est pas, des fois, un peu un handicap ? Alors, un handicap, non, mais ça peut être lourd. Ça peut être lourd par moment. Voilà. Mais à côté de ça, ce sont des dispositifs, effectivement, qui tombent comme ça au niveau de l'État. Mais des dispositifs qui sont là aussi pour aider une tranche de la population à trouver de l'emploi aussi. Voilà. Par exemple, si on parle de l'emploi. Après, autour de ça, on a aussi ces fameux appels à projets. Et dans les appels à projets, voilà, on a des acteurs locaux, des associations, très souvent, qui sont là et qui viennent animer la ville. Des associations. Alors, je vous parlais du collectif Happy tout à l'heure autour de la photo. Mais ça peut être Imagine Action qui ont un local aujourd'hui à Coutras et qui travaillent sur la valorisation de l'image des personnes pour pouvoir accéder à l'emploi, justement. Et qui travaillent aussi autour du multimédia. C'est comment on utilise l'outil aujourd'hui informatique pour pouvoir aller se vendre aussi pour de l'insertion, de la formation ou de l'emploi. Je rappelle, un individuel ne peut pas présenter un projet. Non, il faut que ce soit, voilà, il faut qu'il faut, effectivement... Des fois, ça peut être mal interprété. Oui, complètement. Il ne faudrait pas que demain, vous soyez... Submergé, même si c'est formidable, mais... Mais oui, oui. Non, non, il faut que ce soit quand même associatif, bien sûr. D'accord. Les porteurs, en tout cas. C'est ça, j'insiste bien là-dessus. Oui, oui, vous faites bien, vous faites bien. Alors, peut-être pour terminer sur ces fameux... Oui, parce qu'on a encore 4 minutes, en gros. Bon, très bien. J'en ai pas une minute, rien non plus. Si on doit faire un bilan de ces 5 années, donc là, je vous ai parlé des projets structurants qui sont le centre de santé, l'épicerie sociale, l'espace de vie sociale, l'école de la Deuxième Chance, la MAAC qui est en train de se mettre en place avec une rénovation du bâtiment. J'en ai pas parlé, mais c'est la rénovation du bâtiment. Ancienne gendarmerie en face de l'école Sauguet. Donc, de l'art en face de l'école, ça peut être sympa aussi. Et donc, entre 2015 et 2019, pour les actions, on va dire, un petit peu plus simples, mais en tout cas qui permettent d'animer la ville, on est sur 118 actions qui ont été conduites, donc 23 en moyenne actions dans l'année, au bénéfice des habitants du quartier, avec pour objectif, effectivement, de lever des freins à l'assertion professionnelle, d'accéder à la culture hors les murs, d'être dans la réussite éducative, parce qu'il y a des projets éducatifs aussi au sein du collège et dans les écoles. C'est ça aussi. C'est apporter aussi de l'animation dans le collège, différent de ce qu'ils peuvent faire. C'est accéder à l'emploi aussi. C'est de la prévention autour de la santé. Et c'est, bien sûr, de l'animation de quartier et du lien social. Vous voyez, je vais vous livrer un petit scoop. Oui. Même mes amis qui sont là ne le savent pas. Oui. On va faire une émission, quotidienne peut-être pas, mais avec le lycée agricole de Montagne. Ah oui, très bien. D'accord. Avec les jeunes. Oui, voilà. Le lycée agricole de Montagne. C'est en préparation. Bon, je sors un peu du cadre. Mais voilà, nous ici, Média, on peut faire aussi y participer. Oui, faire passer, effectivement. J'ai bien compris. Bien évidemment. Donc voilà, sur ces deux années qui nous restent, avec plein de projets qui vont arriver aussi. Alors d'ailleurs, sur les projets 2020, aujourd'hui, on vient de recevoir 31 projets qu'il va falloir analyser pour savoir s'ils sont dans le critère d'éligibilité aussi. C'est-à-dire, quand je dis critère d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça serve au quartier. Ça sert à la ville, bien évidemment. Et ça sert au territoire. Mais bien évidemment aussi. Mais voilà, il y a toujours une focale, en fait, sur le quartier, puisque la politique de la ville, c'est ce fameux contrat signé avec des partenaires. C'est bien, il va falloir que vous reveniez au cours de l'année, nous expliquer l'avancement de tout ça. Ça serait intéressant. Avec plaisir. En plus, on est super bien reçus. Tu as fait un plan, cher Gérard, sur la table. Géraldine est une mère pour nous. Et bien sûr, elle nous entretient notre cholestérol et notre diabète, bien évidemment. Bon, est-ce que nous avons fait le tour, Patricia Bernard ? Oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais je reviendrai avec plaisir. Alors donc, à très bientôt. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nos studios ici, aux 12 rues Victor Hugo à Coutras. Ça continue, la vie d'ici. Dans quelques minutes, je reçois Jérôme Cossnard, maire de Coutras, qui vient nous parler de sa candidature aux élections municipales. A tout de suite. Générique Jérôme Cossnard, maire de Coutras, qui vient nous parler de sa candidature